Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour ceux et celles que le Seigneur a appelés à la vie consacrée ? Pour ceux et celles qui ont répondu à cet appel et qui ont choisi cette manière de vivre, instituée, qu'est la vie consacrée, comme on l'appelle couramment. Alors, je n'ai pas la prétention d'apporter quelque chose de nouveau ou de vous enseigner sur ce sujet. Mais je voudrais tout simplement, avec vous, méditer, redécouvrir et raviver cet appel reçu à suivre Jésus de plus près. Tout d'abord, vivre à l'école du Christ. Je souligne ici cette précision. La vie consacrée est en fait une expression qui tente d'unifier une diversité. Le frère Antoine Emmanuel l'a déjà un petit peu dit avant. Car, en effet, si le Code de droit canon précise depuis providamataire qu'il n'y a bien dans l'Église qu'un seul état de vie consacrée, il précise aussi que cet état peut être vécu selon différentes formes. Alors, pour ma part, comme on l'a dit, c'est sous la forme particulière des instituts séculiers, l'Institut Notre-Dame de Vie, que j'ai été appelée à suivre le Christ et vivre cet état de vie consacrée. Et ce sera donc un peu à partir de cette forme particulière que je poursuivrai cette réflexion. Cependant, quelle que soit la forme, pour les consacrer, vivre l'Évangile signifie toujours le vivre chaque jour, suivant un engagement, une parole prononcée, une promesse faite à Dieu, dans un institut particulier, et dont le contenu est une promesse de vivre selon une certaine forme de vie. C'est un peu ce qui peut nous caractériser, car si tous sont appelés à vivre le message de l'Évangile et à marcher vers la sainteté, tous ne sont pas appelés à choisir cette manière de vivre instituée qu'est la vie consacrée. Vous le comprenez bien. Donc les manières de vivre peuvent être très diverses suivant les instituts, mais la mise en forme de sa vie, la parole d'engagement à prononcer, demande toujours une conversion, un apprentissage à l'école du Christ, à l'école du Fils tourné vers le Père. Et sur ce chemin, considérer le Christ, limité dans ses actes, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses vouloirs, le suivre de Bethléem au calvaire, est la voie la plus sûre et la plus courte. « Vivre dans le Christ ». Les voeux, ou la profession des conseils évangéliques, pour qui les prononcent, est, lorsqu'ils ne sont pas considérés ou présentés seulement comme une assaise, trouvent là toute leur signification, comme moyen d'engager tout notre être. Et ils sont plus qu'une imitation de Jésus, ils sont le lieu où nous nous laissons transformer pour laisser le Christ vivre en nous. Moyens concrets pour vivre la conversion, pour engager notre vie entière, les voeux de chasteté, pauvreté et obéissance englobent les dimensions fondamentales de l'existence, puisqu'ils portent sur les biens vitaux que sont l'amour, les biens, la liberté. Le vœu de chasteté m'aide à ne pas retenir les personnes et à ne pas chercher à me laisser retenir par elles. Il rappelle à tous, « Ton centre, ce n'est pas moi, et ce n'est pas toi qui es mon centre, mon centre, c'est le Christ. » Alors, et seulement ainsi, les contacts peuvent être transparents à l'amour du Christ pour toute personne et ne sont pas un obstacle à l'édification du royaume. La chasteté consacrée, ainsi vécue, est une richesse qui permet un épanouissement de tout notre être, de ce qui fait notre sexualité, dans un don qui écarte toute concupiscence, tout accaparement pour soi. La pauvreté que nous vivons n'est pas toujours une pauvreté d'ordre matériel. Pour ma part, je ne manque pas de nourriture ni de vêtements, j'ai de quoi me protéger du froid, je partage une voiture, même avec d'autres. Cependant, le vœu de pauvreté me forme quotidiennement pour le don et le service. Apprendre à donner mon temps, mes aises, être sollicité, interrompu durant mes occupations, est l'occasion de vivre à l'exemple de Jésus et de ses disciples, que ce n'est plus mon temps, mais le temps de Dieu, qu'il peut l'utiliser pour ce qu'il veut. Apprendre à me désapproprier des choses et combattre l'instinct de propriété qui revient bien souvent très vite au galop, pour les choses matérielles, pour un travail à faire, une situation à gérer. Être à la fois prêt à avoir, à assumer, et prêt à manquer, à lâcher. Cette pauvreté vécue nous rend capable de servir en vérité. Obéir, c'est reconnaître que je ne suis pas la source de ma vie, que je ne suis pas mon propre maître. C'est avant tout une attitude filiale. Le vœu d'obéissance muni au Christ qui, tout fils qu'il était, a appris par la souffrance ce qu'il en coûtait d'obéir. À sa suite, avec lui, je peux et je veux redire ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et cette volonté du Père n'est pas désincarnée et floue, elle passe par des médiations qu'il faut savoir reconnaître, par les situations concrètes de la vie, là où je suis, avec les personnes que je côtoie, dans les événements, dans la mission, ou les directives particulières donnés par la personne en autorité. Vivre au service du Christ, c'est l'obéissance ainsi vécue qui nous permet de concevoir la mission de manière juste, car, comme nous le rappelle Vita Consecrata, celui qui obéit est assuré d'être vraiment en mission, à la suite du Seigneur, et non porté par ses propres désirs ou ses propres aspirations. Il est ainsi possible de se savoir conduit par l'Esprit du Seigneur et soutenu par sa main ferme, même au milieu de grandes difficultés. Je prends l'exemple de l'insertion professionnelle dans notre institut. Elle n'est pas à considérer comme quelque chose que l'on choisit soi-même avec le but d'y réaliser tel ou tel objectif précis. Non, c'est une mission reçue pour laquelle nous sommes envoyés et qui prend par là une valeur particulière, un prix bien précieux, un peu comme le trésor de l'Évangile, ce trésor caché dans le champ. Lorsque, passionnés de Dieu et des hommes, on a découvert la valeur de ce quotidien ordinaire que l'on a à vivre, cette participation à la création qui nous est confiée, alors on vend tout ce qu'on a et on achète le champ. C'est-à-dire qu'on met toute sa personne au service de Dieu pour cette mission et on cherche à s'approprier progressivement la manière de faire, la pensée, les sentiments, les réactions de celui qui a parfaitement accompli sa mission, l'envoyé, le Christ Jésus. Cela demande la foi et même un grain de folie comme nous le disait notre fondateur, le Père Maria Jeanne de l'enfant Jésus. Il disait « Rares sont ceux qui se donnent de façon indéterminée, rares les âmes qui ne conçoivent pas la vie spirituelle comme une affaire commerciale dans laquelle Dieu fournit les capitaux et l'âme dirige l'entreprise. Il faut que Dieu puisse nous demander n'importe quoi, jamais il ne le fera au-dessus de nos forces. » Sainte Thérèse dit que si l'on veut suivre l'appel de Dieu, il faut un grain de folie. Souvent, il en faut plus d'un, il en faut une bonne dose. Ce grain de folie, c'est pour nous adapter à la pensée de Dieu, non seulement quand il y a une grande affaire, mais dans la vie journalière. Toutes nos réalités quotidiennes, plus ou moins faciles, bien sûr, nous, les consacrés, nous sommes appelés à les vivre de manière à rendre le Christ présent au monde. Consacré au cœur du monde, la mission rend présent l'Évangile partout où le contact avec les personnes rencontrées se prolonge, dur dans le temps. Elle permet ainsi une participation aux événements humains de notre monde, à tout ce qui constitue notre histoire et qui fait entrer dans ce grand mouvement de l'incarnation de Dieu dans notre monde, où Dieu agit et sauve en vue du salut de tous. vivre en prophète et signe du royaume. Pris dans le rythme effréné dans lequel vit notre société et dans laquelle nous vivons, où tout va très vite, où le rapport au temps change, le danger nous guette d'être gagnés par cette fièvre, pris dans ce rythme qui n'est pas celui de Dieu. Et il faut rester là, bien dans ce monde et à la fois pas de ce monde, gardant à l'esprit que c'est toute ma personne qui est donnée à Dieu et que c'est lui qui en est le maître. Ne pas se laisser dominer par les multiples urgences, difficultés, projets, actions, idées à la mode, mais revenir fidèlement à l'exemple du Christ dans cette solitude quotidienne qu'est la prière, où je prends le temps pour être avec lui, comme lui-même passé de longues heures avec son père. A la prière quotidienne que ton règne vienne, résonne cette promesse « Voici que je fais toute chose nouvelle. Chaque jour est un jour nouveau, un nouveau départ. Dans cette consécration au cœur du monde et par la grâce de notre baptême, cette vie divine en nous, nous pouvons vivre chaque occasion de rencontres, de collaborations, de relations, de fraternités bien convaincus de cet appel à participer au dessein d'amour de Dieu sur le monde. Chaque jour nous est donné pour vivre une nouvelle situation concrète d'actes de foi, d'amour et d'espérance. Je peux croire bien concrètement qu'ensemble nous contribuons à l'achèvement de la création et aimer bien concrètement cet autre que je rencontre et qui m'est donné pour qu'à mon tour je me donne. Ce mouvement d'amour qui est au cœur même de l'amour trinitaire et que l'esprit met en nos cœurs nous pousse en avant. C'est vraiment ce désir d'aimer ce mouvement d'espérance qui peut nous aider à marcher et qui nous fait marcher et cela fait jaillir la joie aussi en nous. C'est la semence qui germe et se développe c'est cette toute petite graine de sainevé qui devient un grand arbre. Cette vie qui jaillit de Dieu qui nous a été donnée qui est donnée au monde nous avons à la faire connaître à la transmettre à en être les serviteurs. Et cela peut se faire au jour le jour simplement sans bruit à notre insu même. À travers tout dans les activités qu'elles soient d'annonce explicite ou de présence silencieuse gardons cette conviction profonde que Dieu est présent et agissant. Dans l'évangile presque à tout instant nous voyons l'effet de la foi. Le centurion provoque l'enthousiasme de Jésus « Jamais je n'ai rencontré une telle foi en Israël ». Cet enthousiasme ce tressaillement que nous sentons dans le Christ nous le produisons en Dieu lui-même chaque fois que nous le touchons avec foi avec une foi ardente. Par notre foi nous pouvons rendre Dieu présent et agissant là où humainement toute action est impossible. Appeler à la vie consacrée chacun dans un institut particulier c'est aussi dans ce charisme propre et par la vie fraternelle vécue à la lumière du commandement nouveau que nous trouvons la force et le soutien nécessaire pour la vie de chaque jour. En terminant un souhait pour cette année de la vie consacrée qui s'ouvre devant nous qu'elle soit pour nous l'occasion de re-choisir le Christ plus ardemment plus humblement et nous remettre à son école avec joie disponibilité et espérance. Renouvelons ce don de nous-mêmes et confions-le à la Vierge Marie modèle de l'accueil de la grâce. Elle est mère celle qui est mère de Dieu est aussi mère de vie elle veut poursuivre son œuvre de fécondité à travers les pauvres instruments que nous sommes comme elle demeureront à l'écoute et à la disposition de l'Esprit Saint afin d'être véritablement signe de l'amour de Dieu pour le monde. Sous-titrage ST' 501